N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu, je suis là, je réponds à tout comme d'habitude. S'abonnez-vous ! Yo les gars, j'espère que vous allez bien, alors du coup, on se retrouve pour cette vidéo, comme vous l'avez vu, nous allons voir les 4 secrets de Tchazzy. Moi, je vais bien, j'espère que vous aussi vous allez bien, que vous passez du bon temps, j'espère que vous prendrez plaisir sur cette vidéo, j'espère que vous serez nombreux et patati patata. Alors, là, on pourrait citer énormément de choses qui ont fait ou qui font pour l'instant, en tout cas, le succès de Tchazzy, c'est qu'il fait que son équipe tourne aussi bien. Mais moi, je choisis 4 points, pour moi, ce sont les 4 points fondamentaux, ce sont les 4 choses sur lesquelles Tchazzy a le plus travaillé, en fait, ce sont les choses qui ont vraiment fait passer Tchazzy d'un point à un autre. D'ailleurs, on en reparlera le samedi, il y aura mon invité de la semaine, que vous découvrirez bientôt, on parlera à peu près des choses comme ça, j'espère que ça vous plaira, parce que comme je l'ai dit, samedi, c'est l'invité de la semaine, et dimanche, on commence avec l'histoire de la semaine, j'espère que ça vous plaira tout ça. Alors, les gars, moi, je vais en citer 4, pour moi, ce sont les 4 secrets fondamentaux, pour moi, c'est la base, en fait, c'est la fondation, c'est ce qui a permis à Tchavi de construire ce qu'il construit maintenant. Et bien sûr, vous, en commentaire, peut-être vous avez remarqué d'autres choses que Tchavi a réussi à installer, a réussi à faire, alors je vous invite à me le dire en commentaire, je suis ouvert, j'espère qu'on réunirait un maximum de monde, et que j'aurai moins de moins de monde qui pense que, ouais, Tchavi, il est raciste, Tchavi veut que des Espagnols et tout, franchement, moi, je n'y crois pas du tout, parce que, à ceux qui disent ça, je vous rappelle juste qu'en attaque, on a un Polonais, un Français, avec Rafinha, un Brésilien, on voit ce que je veux dire, et en défense centrale, on a un Uruguayen, on a un Français, on a, ouais, il n'y a pas, c'est pas, le Barça ne se transforme pas, je ne sais pas, c'est pas à 100% espagnol, là, je me souviens, le grand Barça et tout, quand le Barça gagne la Coupe du Monde et tout, c'est, 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 enfin, quand l'Espagne gagne la Coupe du Monde, c'est que le Barça, c'est-à-dire, quand tu arrives au Barça, c'était l'équipe de Spagne, c'était l'Espagne, on ne s'est jamais plein de ça, le Barça a tout raflé avec ça, donc même si avec des Espagnols, limite, on s'en fout, nous, on aime le Barça, on veut que le Barça gagne, donc là, je vais vous présenter les 4 choses qui, moi, me font dire que j'avais fait un travail monstre et surtout, 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 le plus important, les gars, c'est ce qui me fait dire que ce n'est pas encore terminé, tu vois, je peux dire, c'est la chose qui me fait kiffer le plus, c'est que ce Barça-là n'est pas encore arrivé à son plein potentiel, tu vois, ce Barça-là, c'est quand, tu vois, tu n'es pas encore là, en fait, tu n'es pas encore arrivé, tu vois, un peu, et c'est ça qui est beau, alors, on va voir en quoi Xavi a été l'élément clé, en fait, pour ce Barça-là, vous me dites ce qu'en commentaire, j'espère qu'elle vous plaira, prenez plaisir, c'est fait avec tout l'amour du monde, on se revoit juste après le générique pour commencer, et bam ! Le premier truc, le premier secret de Xavi, c'est qu'il fait, la première chose qui fait la réussite de Xavi, c'est l'intensité des entraînements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dès que Xavi est arrivé, même, en fait, sur les réseaux sociaux du club, c'était musculation, 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 bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a de l'intensité aussi, dans l'entraînement, avec le ballon, sans le ballon, la tactique, comment on prépare tout ça, et quand tu sais qu'il y a certains coachs qui, eux, banalisaient un peu, non, voilà, forme physique, Xavi, il arrive, il impose aux joueurs d'avoir une forme physique énorme, ça ne se voit rien qu'avec Dembélé, Dembélé, quand il parle de lui-même, il dit qu'avant, il ne travaillait pas assez, mais ce qui fait qu'il ne se blesse plus aujourd'hui, c'est vraiment le travail à l'extérieur, en dehors même des moments d'entraînement, il se travaille aussi, là, un préparateur et tout, vous voyez qu'il y a vraiment dans la tête l'intention d'inculquer, vraiment l'envie de travail, 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 et aujourd'hui, ça paye, on a de moins en moins de blessures dans l'équipe, et quand quelqu'un se blesse, c'est très, très court, mais tu vois que dans l'ensemble, l'équipe est en train de prendre en volume, en muscles et en capacité physique, la capacité à endurer l'intensité adverse et surtout à en imposer. On galérait beaucoup en termes d'intensité, on se posait des questions, est-ce que le Barça pourra tenir face à l'intensité et tout, et tout, et tout, mais Xavi, il arrive, il impose un entraînement super intensif, et pour moi, il y a un adage qui dit que tu joues comme tu t'entraînes, en fait, donc Xavi, il les pousse à bout, et même tactiquement, en fait, il les pousse tellement à bout, on verra ça dans les autres points, que tu te dis que ces mecs-là, ils se donnent à fond pour pouvoir jouer, et quand ils jouent, ça se voit qu'un an, après, ils se sont entraînés, il y a plein de mecs qui ont progressé parce que Xavi leur a imposé certaines choses, que ce soit d'un point de vue physique, ça se voit même sur leur morphologie, que ce soit d'un point de vue tactique, donc cet intensitat, l'entraînement-là, pour moi, c'est le premier secret de la réussite de Xavi, et j'espère que ça le sera encore longtemps. Le deuxième point, les gars, c'est que Xavi sait exactement ce qu'il veut, c'est ça que j'aime, parce que, tu sais, nous, ça peut ne pas nous plaire, mais pourquoi il fait jouer Ferentos, mais comment ça, il laisse Dest partir, mais Pjanic, pourquoi tu laisses Pjanic partir et t'envoies Nico en prêt ? Nous, on ne comprend pas ces choix-là, peut-être, peut-être que nous, ça nous dérange, peut-être que, peut-être que, mais si Xavi arrive à se débarrasser de Pjanic, à dire au revoir à Dest, à faire affaire affaire, c'est-à-dire que, dans sa tête, en fait, c'est vrai, on a des soucis économiques, on doit libérer de la masse salariale, mais il y a aussi le choix de Xavi d'accepter ou non. Par exemple, pour qu'un joueur comme Dest, il n'y avait pas d'urgence économique à vendre Dest, tu vois, mais il le laisse partir. Un joueur comme Pjanic, il n'y a pas de soucis économiques à vendre Pjanic, mais il le laisse partir. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut mettre en place. Il lui a dit, en conférence de presse, que des fois, il y a des joueurs qui ne jouent pas, parce qu'ils n'ont pas encore bien assimilé la chose. Il en parlait même pour Kessier, il disait que Kessier jouera, sera de plus en plus présent, mais c'est juste qu'il doit assimiler un peu plus le jeu de position du Barça. Tu vois, un peu. Et il a plusieurs fois dit, je me souviens même, en fin de saison passée, quand il commençait un peu à râler, il disait que certains joueurs ne comprennent pas ce que c'est au Barça, certains ne comprennent pas ce que c'est d'être au Barça, certains joueurs ne connaissent pas le jeu de position. Il disait même qu'il était choqué en termes de baisse, en fait, dans l'ADN du Barça. Tu vois que le mec, il sait ce qu'il veut, il prépare. Et tous les joueurs qui se présentent en conférence de presse sont unanimes sur une chose. Xavi sait ce qu'il veut, il sait là où il va. Et il impose des choses, comme je vous ai dit, de l'intensité, en direction vraiment. Ce n'est pas dans tous les sens. En mode, vas-y, on fait de la musique, on va devenir super balèze. On veut, je ne sais pas, 25 à la main à Traoré, ce n'est pas ce qu'il fait. Il impose des choses par rapport à ce que lui veut. Et moi, je pense que c'est super important qu'un coach sache ce qu'il veut et qu'il ne soit pas là en train forcément de composer, en train de fabriquer, en fait. Qu'il ne soit pas là en train de bricoler, de faire avec ce qu'il a. Et le mercato a été fait parce qu'il sait ce qu'il veut. Il a demandé des choses, il a demandé des joueurs qu'on les lui a données. Parce que justement, il sait là où il veut aller. Il a eu une déclaire. Et on verra ça encore sur les autres points. Alors, le troisième point, c'est qu'il ne se bloque pas. Il teste tout, tu vois. Il n'est pas en mode, le 4-3-3 est immuable, en fait. On va jouer en 4-3-3, en mode, en mode, en mode. On va faire ça, je veux ça, je veux ça. Non, il ne se bloque pas. Il teste. Dans le 4-3-3, le 3-4-3, on a vu aussi Coman qui a essayé le 3-5-2 et tout. Mais Coman, c'était plus par urgence. Mais Xavi aussi, quelque part, il y a eu cette urgence, ce besoin de changer un peu. Mais tu vois que quand vous jouez en 4-3-3, tu vas voir que, par exemple, vous aurez un latéral droit qui va venir entrer dans la défense. On l'a vu avec Daniel Alves qui venait des fois épaulé, Bousquette. Il rentrait vraiment dans le milieu de terrain. Et maintenant, on voit un balde quand il joue qui va vraiment très, très offensive. C'est-à-dire que Xavi prépare des choses. Il concocte des choses. Il ne se nie pas. Non, vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Il a différentes idées, différentes manières de jouer. Ça reste la même philosophie en soi. Mais tu vois, le dispositif et les agencements de certains joueurs, vraiment, c'est différent. Et des fois, il fait jouer certains joueurs parce qu'il attend sur certains matchs des choses qu'il ne peut pas obtenir avec d'autres joueurs, tu vois. C'est-à-dire que le gars, il est pratique. C'est un bon point. Pourquoi ? Parce que le jour où il sera heurté à une adversité très forte ou qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer, il ne sera pas bloqué tactiquement. Moi, je fais quoi ? Je fais quoi ? Chose que l'on a remarqué. J'ai remarqué un peu ça lors de la saison passée, la fin de la saison passée. Il ne savait pas trop comment répondre tactiquement quand l'équipe commençait un peu à échuter. et tout quand on se faisait bouffer par Francfort, Francfort, on s'était fait bouffer tactiquement aussi, tu vois. Et maintenant, le fait qu'il essaie toutes ces choses, qu'il propose toutes ces choses et qu'il ait tant de possibilités, ça me fait dire que le jour où on aura un frontet d'adversaires qui va vraiment nous casser les pieds d'un point de vue tactique, en fait, Xavi saura quel réajustement faire ou plutôt quel joueur faire entrer et lui demander de faire quoi, en fait. Et moi, je trouve que c'est la troisième recette de son succès et il l'applique sur tous les matchs, à tous les matchs. Quand tu vois comment on joue, tu te dis ça, c'est vraiment la patte Xavi. C'est pas juste le Barça, Tiki Taka. Non, il n'y a plus de ça. C'est entre le Tiki Taka et la patte Xavi. C'est vraiment son style, en fait. Et ça prouve que dans sa tête, il sait là ce qu'il veut et en plus, il teste des choses. Le quatrième point qui est peut-être une qualité même humaine, c'est que c'est un éternel insatisfait. Il n'est jamais content. Il n'est jamais totalement satisfait. Et même lorsque l'on gagne 5-1, il dit que, ouais, vas-y, on gagne. Je préfère m'arrêter là. Donc, je préfère se contenter du positif parce qu'il trouve toujours une petite bête. Il trouve toujours quelque chose à dire. Et moi, je kiffe l'exemple que je vous donne. Le match de Victor Lapizel. Ferran Torres entre sur les dernières minutes. Et puis après, il y a Pablo Torres qui rentre vraiment sur les dernières minutes et tout. Torres, il rentre avec un papier qu'il donne à Ferran Torres. Avec les... Toré, rentre avec un papier qu'il donne à Torres. Pablo Torres rentre avec un papier qu'il donne à Ferran Torres avec les instructions. Alors, qui reste, je ne sais pas, 5 minutes à jouer et vous gagnez déjà, vous menez 5-1. Il n'y a rien à faire, tu vois. Mais dans sa tête, il est toujours en mode. Non, il faut faire ça. Il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Tu vois un peu. Et on le voit gueuler, tu vois. Des fois, vous menez 3-0. Il y a une petite action ou quelque chose de mal joué. Un cornière mal joué. Mais il pète un câble. Il crie, il dit des gros mots. Ça se voit sur ses lèvres et tout. Il dit des gros mots. Il est très, très exigeant. Il est très exigeant. Et c'est un gros signe au niveau de son côté perfectionniste. Tu vois un peu. Et c'est un gros point pour un entraîneur parce que ça te prouve que le mec, il sait que l'équipe peut encore aller plus loin. J'ai souvent dit ça comme exemple quand tu as un professeur, un tuteur ou ceux qui font des sports de combat, tel entraîneur, je ne sais pas quoi et qu'il connaît ton potentiel. Quand tu n'en fais pas assez, tu vois, il va te pousser toujours derrière et tout parce qu'il sait ce que tu vois. Il veut te pousser vraiment à bout. C'est exactement ça que tu as vu faire avec cette équipe-là. Il les pousse à bout parce qu'il sait qu'ils peuvent faire encore plus et son côté exigeant même sur des matchs que l'on domine totalement. Il est super exigeant en mode on perdait 2-0. Tu te dis mais c'est une qualité, c'est peut-être même la plus primordiale de tout ce que je vous ai cité. De tous ces quatre secrets, celui-là, le fait d'être toujours insatisfait, ça prouve que l'équipe peut évoluer et que lui-même peut évoluer parce qu'il va demander des choses, demander des choses, demander des choses et c'est ce Dembélé que l'on trouve extraordinaire, ce Lévan Dossé que l'on trouve extraordinaire, ce Pedri, Lagavé, tout ce que vous voulez. Pousser par l'envie de Xavi de faire mieux, en fait, c'est tout un groupe qui se lève dans la perfection, qui se lève dans la correction, qui se lève dans la bonne direction et quand une équipe a comme ambition de viser le fond de l'horizon, tu vois, c'est comme quand tu es sur une mer et tu vas aller au fond, au fond, au fin, au fond vraiment de celle que tu vois, alors, tu ne peux pas t'arrêter en mon si bon chemin. Alors, Xavi sait, il connaît le potentiel de cette équipe, il sait qu'on lui a donné une équipe extraordinaire, c'est pour ça qu'il la pousse à bout. Alors, moi, c'était mes quatre secrets, ce sont les choses qui pour moi changent vraiment si tu enlèves ces choses de l'équipe que l'on a du Barça, franchement, on ne gagnera pas, même avec Lewandowski, on ne fera pas grand chose mais quand tu lui ajoutes ces quatre secrets, pour moi, Xavi change le game et j'espère qu'il aura des grands, grands, grands moments de succès encore avec ce Barça-là et qu'on prendra plaisir à en reparler, on regardera cette vidéo encore dans quelques années et on dira, waouh, Xavi, il a fait du beau travail. Alors, ça, c'était mon avis bien sûr, j'attends vos avis en commentaire et pas laisser votre pouce bleu, je suis là, je réponds à tout comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se revoit un peu plus tard les amis pour une prochaine vidéo, j'espère que les sujets du week-end vous plairont tout aussi et voilà, les choses avancent petit à petit et vous allez grave, grave kiffer. Prenez soin de vous la famille, que la puissance sur vous et ciao.